... J'ai toujours aimé la littérature, j'ai toujours lu, et comme j'ai toujours lu, j'ai toujours écrit. J'ai l'impression que chaque goût, même quand on est amateur, je me sens amateur au sens noble du terme, on pratique toujours aussi. Et finalement, moi j'ai toujours écrit, et que ça procède à la fois d'un désir naïf, d'une pratique, d'une passion. Et après, c'est comment vous êtes lu, comment vous êtes regardé, à côté de qui on vous place, qui fait qu'on prend une certaine identité en tant qu'acteur qui écrit des livres. Alors, j'aimerais que quelqu'un puisse le découvrir sans me connaître, et puisse y prendre plaisir. Je crois que j'ai commencé à lire très tôt, en plus, mon père avait une façon de mettre en scène les talents de ses enfants. Et, d'une certaine manière, il le glorifiait, et on se sentait une sorte de héros de la lecture, ou héros du théâtre, parce qu'il donnait toute la place à nos jeux. C'était d'abord des jeux enfantins, ce qu'on faisait avec mon frère, des spectacles, mais le fait qu'il accorde tout son sérieux à ce que d'autres parents auraient pu voir comme de sympathiques amusements, eh bien, ça fait qu'on s'y ait cru. Moi, je crois que c'est très, très difficile, ça. C'est pas parce qu'on a lu qu'on donne le désir de lire. C'est pas parce qu'on a un appartement, je pense qu'un appartement en veille. Je pense toujours au film très beau de Mathieu Amalry, qui s'appelle « Mange ta soupe », où sa mère la découpe des livres par trop de livres. Et il est revenu ensuite à la lecture, d'ailleurs. Donc, j'avoue que c'est une question que je me pose. J'ai absolument pas la réponse. Je crois d'abord qu'il faut commencer par lui raconter des histoires. Alors, ça commence par là. Et puis, il faut l'aimer. Parce que c'est un geste d'amour. Donner le goût de quelque chose, ça doit passer par autre chose. Je crois qu'il ne faut pas franchir les étapes. Il faut d'abord l'écouter, l'aimer, lui parler, lui raconter des histoires, lui faire entendre des choses, lui faire entendre de la musique, faire voir le monde. Et puis après, en fait, le conduire à désirer lire plutôt que de lui désigner de l'index des choses comme ça. La vérité n'est pas dans les choses, elle est dans le rapport entre les choses. C'est une phrase que je me dis très souvent, qui demande du temps à être explicité, mais elle vient beaucoup d'ailleurs de Pierre Bourdieu, dont je disais. Il ne faut jamais prendre les choses tout à fait pour ce qu'elles sont. Une chose, par exemple, peut être très belle sous un certain regard et dans un certain contexte, et pas du tout dans un autre. Un individu peut être laid ou bête, ça n'est pas du tout sous un autre. Ça dépend comment vous mettez les choses en rapport. On peut peindre une chose très laide et ça devient une chose sublime. Une nature morte, finalement, c'est ça. Vous disposez d'objets très modestes, très moyens, mais vous les disposez sous une certaine lumière, ça prend une valeur d'éternité.